Bonjour à toutes et à tous à Novertime, encore questions réponses, ce sera le dernier comme ça pour l'instant, parce qu'après, derrière chaque finale, chaque match de finale, on fera un petit débrief, au moins sur les deux premiers matchs, on verra après si vous avez des questions sur match 3 et 4. Et on commence, la première question, quelle place pour Lebron dans l'histoire avec cette nouvelle finale et cette opportunité d'être champion avec trois franchises différentes, et en étant un leader et en étant un formidable joueur complet, etc., 17 saisons de carrière, 10 finales. Alors seulement trois titres, même si la première finale de 2007, il portait tellement de choses sur lui. Sa place dans l'histoire, elle est tout en haut, elle est dans le Gotha, elle est dans le Gotha parce que c'est un joueur qui vient d'un petit patelin, qui a été attendu de manière incroyable. Il y en a d'autres qui reçoivent autant d'attentes, mais il y en a peu qui transforment autant en efficacité, en bonheur de jouer, en évolution d'hommes, en évolution de joueurs, en des histoires différentes. Le gamin Cleveland qui est un peu insolent, puis le gamin, celui qui arrive à Miami, qui se tape un peu dans le mur, qui apprend beaucoup de choses auprès de Pat Riley, auprès de D. Wade, auprès de Chris Bosch, auprès peut-être aussi de Udo Aslem, qu'il va retrouver lors de cette finale, avec Eric Spolstra, ils grandissent ensemble, ils ont quatre finales, ils ont deux titres, et puis il y a l'accomplissement de Lebron en 2016, et puis le maintien de Cleveland dans des conditions incroyables, il se débrouille pour gagner l'Est. Lebron a dominé l'Est, il a relevé le challenge des Lakers, le challenge de l'Ouest, ils étaient en tête de l'Ouest et largement, quand la saison a été arrêtée. Il emmène sa finale, son équipe au final NBA, donc il gagne la conférence. Il porte en lui Kobe, il porte en lui Black Lives Matter, il porte en lui sa famille aussi, son fils Brownie, sa femme. Lebron, il n'est pas trop dans les pages people. Lebron, c'est un basketteur qui s'exprime sur la vie sociale, qui a des actions dans l'Ohio, qui est un homme fantastique, et un joueur fantastique, sa place, elle est dans le Gotha. Voilà, après l'ordre, on sait que Jordan est Jordan, on sait que Kobe est Kobe, que Magic, que Karim, que Hakim, que d'autres, que Larry Bird, mais Lebron, il est avec tous ces gens-là. Miami doit-il s'adapter, adapter sa stratégie de défense sur Lebron, ou conserver son plan de jeu qui fonctionne jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la zone américaine. Et une zone qui communique beaucoup, et je répète toujours, une zone c'est vivant, une zone c'est pas des piquets qu'on pose. Et en NBA, vous devez être en zone, adapté à un mec. Donc ça correspond à ce qu'on appelle, nous en Europe, les match-up. C'est une 2-3 ou une 3-2 match-up qu'ils font le plus souvent. Je vois pas pourquoi ils arrêteraient, d'autant que dans la bulle, ils peuvent communiquer. Après, la zone, si elle est bien attaquée, son zone, j'ai déjà dit, un renversement, prise d'intervalle, mise de balle au poste, mais aussi des piquets de rôle. On peut taper des écrans, son zone. Il suffit de les faire à d'autres endroits, on peut isoler. Donc l'attaque va pas se prendre la tête. Mais effectivement, contre Lebron et Anthony Davis, qui sont quand même deux particularités, oui, ça peut servir. Et puis ils y croient, leur truc. Ça les a emmenés jusque-là. C'est un peu leur label au Heat de Miami. Et on est ravis qu'ils arrivent à faire ça. D'autant que dans la bulle, il n'y a pas de bruit. On peut, donc ils peuvent d'autant plus communiquer vocalement. Voilà, c'est pas un remède absolu, mais c'est une arme. Et ils l'utiliseront bien évidemment. Heat Lakers, qui a une match-up favorable selon les compositions respectives ? Quand on a Anthony Davis et Lebron James, ça fonce un peu tout. Parce qu'en face de ces deux-là, qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous avez deux joueurs du premier 5 au LNB. Donc c'est plus compliqué. Certes, Jimmy Butler, Bam Adebayo sont des formidables joueurs. Jake Roder est un joueur référencé. Goran Dragic, André Godala sont des vétérans qui apportent beaucoup de choses. Kelly Olenik a de l'expérience. Et puis les gamins, Taylor Hero et Duncan Robinson sont le plus. Ils ont bien réagi jusqu'ici à tous les niveaux qu'on leur a proposés. Je rappelle qu'il y en a un qui n'était pas drafté. L'autre qui a 20 ans et qui était 13e de la draft ou 14e, 13 je crois. Donc si on prend sur le palmarès, Danny Green, il a déjà été champion avec les Spurs, avec les Raptors. Lui aussi, il peut être champion avec trois équipes différentes. Rondo, il a été champion avec Boston. Dwight Howard, il a été au Magic, un leader formidable. Et cette année, la saison de la rédemption pour lui. Et ce qu'il a fourni dans les deux derniers matchs contre Denver est remarquable. Javel McGee a été titré avec les Warriors. On pouvait tous les prendre. Ils ont un cursus. KCP n'a jamais eu de titre. Enfin, je crois. Mais c'est un joueur vétéran. Il y a plus d'expérience côté Lakers. Mais il y a beaucoup plus de mystères sur jusqu'où peuvent-ils aller côté Miami. Après, il y a des certitudes. C'est que Lebron et Anthony Davis, et je dirais particulièrement Lebron, puisque c'est la première finale d'Anthony Davis, ils ont un recul, ils ont une habitude. Et que battre Lebron quatre fois, c'est toujours difficile, même s'il a perdu pas mal de finales. que la match-up sont deux équipes complètes, qui ont moult solutions. L'éclatement d'un Caruso, il est superbe. Eh bien, ça correspond à l'éclatement d'un Tyler Heron. Même si Tyler Heron a fait des mi-perfs, peut-être encore supplémentaires avec ses 36 points. Mais voilà, les match-ups sont belles. Plus d'expérience, et le plus Lebron côté Lakers. Mais pour le reste, Anthony Davis, on sait qu'il peut être MVP des finales, mais qu'en face, ils n'ont peur de rien et ils vont tout donner. Jimmy Butler peut-il limiter Lebron sur plusieurs matchs ? Limiter, ça veut dire lui donner le shoot, l'empêcher de pénétrer. Mais limiter, ça veut dire qu'il défendrait dessus en permanence, au risque de faire des fautes, et ne plus être là pour mener son équipe, parce que Jimmy Butler est un meneur des deux côtés du terrain. Je ne pense pas qu'il y aura une opposition permanente. Je pense que plus à un Jake Rauner, des gens comme ça, et qui vont de toute façon utiliser beaucoup leur zone match-up. Ils vont envoyer des joueurs sur Lebron. André Godala, quand même, il est licencié sur Lebron. Il a beaucoup défendu sur lui aussi. Jimmy Butler manque de taille pour défendre sur Lebron. Il peut faire des trucs, il peut piquer des ballons, mais il manque de taille, Jake Rauner et André Godala. Voir même Kelly Olinik, en plus le gabarit, même si Olinik, il serait en plus sur l'intérieur. Mais ce n'est pas une opposition de Jimmy Butler, Lebron James, c'est le final. En aucun cas. Bonjour, bonsoir, messieurs. Gordi, comme une élo. Pour vous, est-ce que Miami doit proposer un contrat max à Bam Adebayo et créer un Big Sui avec lui comme leader ? C'est un peu réducteur, vous savez, je ne suis pas fan de ça. Un Big Sui se construit par l'efficacité sur le terrain. Pour répondre à la première partie de ta question, oui, max ou pas loin, mais pour garder Bam Adebayo, ils vont devoir passer à la caisse. Ils l'ont récupéré à la 14e position, ils sortaient de Kentucky. Où il y avait un joueur devant lui, donc il n'était pas attendu si haut. Ils le prennent à 14, très bien. Maintenant, ils vont devoir le payer, il ne leur a pas coûté cher depuis 3 ans. Après, jouer dans une équipe qui joue le titre, les joueurs, des fois, prennent un peu moins de sous. Tout le monde le fait ou l'a fait. Kevin Durant l'a fait. Anthony Davis en laisse un petit peu. Lebron pour aller à Miami en a laissé un petit peu. Jimmy Butler est là. Les gamins et surtout Tyler Hero en ont plein dans les mains. Big 3, Big 2, l'essentiel, c'est d'avoir une équipe. Parce qu'autour du Big 3 de San Antonio, il y avait quand même des joueurs qui tenaient bien la route. Autour du Big 3 de Miami, il y avait des joueurs d'expérience, des Sean Batir, etc., etc., qui tenaient bien la route. Mais oui, Bam Adebayo va faire péter un très, 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 très gros contrat. Et ce sera mérité pour celui qui a gagné le Skills Challenge, qui a fait un match formidable hier. Avec cette passe entre les deux joueurs et la main gauche, ce dunk avec le petit pompe sur Daniel Pum, sur Daniel Tice. Et de l'histoire de toute la série, il restera ce contre pour le match sur Jason Tatum. Parce que c'est peut-être là que beaucoup de choses ont changé. Voilà, bravo à Bam Adebayo. Bravo aux hits de Mickey Harrison, Pat Riley. Et bien sûr, Eric Spolstra, dont on ne dira jamais assez. L'immense boulot qu'il fait. Et l'immense respect que ce coach mérite. L'immense respect qu'il mérite tant tactiquement, techniquement, humainement. C'est un truc fantastique. Voilà, on va se régaler face à des Lakers remontés comme des coucous. Avec Frank Fogel, avec Jay Kidd sur le côté, avec Tillus, il est encore là. Et puis Lebron. Lebron contre le reste du monde, c'est toujours un peu l'histoire en NBA. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.